Merci à tous pour votre participation régulière ces derniers mois et pour votre participation prochaine aussi, puisqu'elle continuera avec le travail de publication. Merci évidemment à l'Université Réna et à mon laboratoire, IOD, qui ont rendu possible ce projet de recherche, à Elisabeth Huard et Catherine Thébénère, à qui ce colloque doit beaucoup et aussi, très important, merci à tous les participants, collègues, doctorants, étudiants, juristes, citoyens, parce que ces projets de recherche n'ont un sens que s'ils trouvent un écho auprès de vous et je constate que c'est déjà très largement le cas dès ce matin. Alors peut-être un mot rapidement pour que Jean et moi vous présentions la façon dont on a un petit peu pensé ce projet et qui a ensuite été défini collectivement à travers la réflexion de tous les intervenants. Alors si je devais dire juste un mot simplement, je dirais ipséité numérique des plateformes, mais comme je suis un peu plus volubile que ça, je vais préciser un petit peu ce que j'entends par là. Alors les plateformes numériques, ça a été déjà évoqué, sont devenues un symbole des ruptures, des défis suscités par le numérique et elles cristallisent aujourd'hui très largement tous les enjeux qui se posent pour la société. Nous, on étudie plus spécifiquement le plan politique, économique et juridique. Donc il y a quelque chose de très ubiquitaire dans les enjeux des plateformes. Et cette ubiquité est sans doute inhérente à la fonction d'intermédiation qui lui caractérise. Les plateformes s'interposent dans tout. Elles créent des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles médiations des relations sociales, des nouvelles formes commerciales, des nouveaux lieux d'expression politique. Et elles sont en cela incontournables. Elles posent des enjeux majeurs, cela a été dit en droit de la concurrence, en droit des libertés publiques. Elles sont au cœur des questions de régulation des libertés en ligne, liberté d'expression, vie privée, protection des données, droits d'auteur, etc. Les plateformes sont aussi aujourd'hui au cœur de questions sociales fondamentales avec le renouvellement du statut d'emploi qu'elles induisent. Et par leur modèle économique fondé sur des effets de réseau liés au développement d'écosystèmes qui ont aussi été mentionnés, au phénomène d'apayisation, au développement de leur propre fintech et peut-être bientôt aussi de leur monnaie numérique, les plateformes ont imposé un modèle qui impose un changement de perspective. Et donc, au-delà des enjeux économiques ou juridiques, les plateformes sont au cœur d'enjeux politiques et démocratiques fondamentaux parce qu'en réalité, c'est presque tout l'espace de débat public qui est aujourd'hui structuré par les plateformes, peut-être pour le meilleur, mais aussi, à l'évidence, pour le moins bon. Et après la captation de valeurs, on mesure aujourd'hui presque la captation du débat public par les plateformes numériques où elles sont le lieu de tous les excès, de la haine en ligne, toutes les formes de désinformation en passant par la censure d'un président en exercice. On le voit, les enjeux sont considérables. Ce sont des questions de démocratie, des questions de souveraineté. Alors, la prise de conscience a été un peu longue, mais elle est aujourd'hui assez brutale, notamment au niveau européen. Et elle est d'autant plus brutale que l'Europe mesure assez douloureusement les moyens limités qui sont désormais les siens. Alors, elle n'est pas totalement démunie face à ces enjeux. Elle s'apprête à entrer dans la bataille avec les armes qui ont toujours été les siennes, le droit et le marché intérieur. Alors, ce double tropisme juridique et économique n'est sans doute pas suffisant. L'essence du numérique, on le sait, c'est qu'il repose sur des enjeux technologiques qui se renouvellent en permanence, donc sur des enjeux industriels, sur des capacités d'investissement public et privé sur lesquelles l'Union en est aujourd'hui réduite à mettre un retard difficilement rattrapable. Mais l'arbre juridique n'est pas non plus inintéressante, ni aussi faible qu'on pourrait le craindre, surtout dans un contexte de déterritorialisation des activités numériques. Alors, on reproche parfois à l'Europe de mettre des barrières juridiques aux échanges commerciaux pour compenser sa faiblesse industrielle. Mais il faut aussi voir que le droit de l'Union européenne est sème bien au-delà de ses frontières, peut-être moins par un effet domino que par un effet papillon, parce qu'une certaine idée du chaos affleure parfois cette reconfiguration imposée par les plateformes. Et donc, la combinaison classique qui résume de ce double tropisme, tropisme juridique et marché intérieur, peut avoir aussi des effets décuplés. Je pense aux travaux des Loubrais de forme sur l'effet Bruxelles qui illustre une forme d'internationalisation de la norme européenne du fait des mécanismes de marché. Les États, tiers, des multinationales vont décider d'appliquer spontanément des règles matériellement identiques aux règles européennes, donc au-delà des frontières européennes, parce que cette unification va favoriser au fond leurs échanges, leurs activités. On l'a vu par exemple pour le RGPD. Donc, il n'y a peut-être pas lieu de se résigner à des perspectives trop dystopiques quand on s'intéresse aux plateformes, mais il faut être conscient des enjeux. Et de ce point de vue-là, la capacité de l'Europe à soumettre ces plateformes à ces règles juridiques, au moins sur son territoire, n'épuise pas les enjeux français et européens des plateformes au regard de la domination des plateformes numériques américaines et chinoises notamment. Alors, ici comme ailleurs, l'Union cherche à défendre ces valeurs, ce qui aura fondamentaux, sécurité, confiance numérique, mais cette défense des valeurs est biaisée par une dépendance européenne à des plateformes qui ne le sont pas. Et là, l'absence de plateformes européennes, c'est forcément un sujet de préoccupation quand on voit l'instrumentalisation, notamment politique, dont elles peuvent faire l'objet ou qu'elles peuvent contribuer à alimenter, y compris parfois à leur insu. Et les enjeux des plateformes, notamment celles de réseaux sociaux, sur les démocraties, sont considérables parce qu'ils révèlent des nouvelles vulnérabilités, en particulier à travers la question de la manipulation des opinions publiques, de la désinformation dont elles sont le vecteur. À travers les algorithmes et leurs effets systémiques, les plateformes vont être le moyen privilégié des stratégies de micro-ciblage, de publicité politique, de diffusion de fausses informations qui deviennent rapidement virales, et d'autant plus virales qu'elles sont fausses, comme certaines études l'ont montré. Et là, évidemment, ça alimente des formes de manipulation. Alors, on peut remonter à tout ce qui a été révélé au moment de l'affaire Cambridge Analytica et qui reste en temps d'actualité. Évidemment, il y a eu l'audition mardi dernier de Frances Hogan devant le Sénat américain, cette lanceuse d'alerte qui a travaillé pour Facebook, précisément dans les services chargés de la lutte contre la désinformation. Et leurs algorithmes de placement, de recommandations, peuvent être manipulés par des actions non authentiques et coordonnées. Les algorithmes des plateformes, surtout pour les plateformes américaines, sont conçus pour mettre en avant les contenus susceptibles d'attirer l'attention. Vous avez parlé, madame, de l'économie de l'attention, qu'il va falloir réguler. Et ces contenus peuvent être produits par des groupes, des entités ou des États. Et actuellement, l'Union européenne a identifié plus d'une trentaine d'États qui ont recours à ces stratégies de désinformation. Alors, historiquement, ça a d'abord été la Russie, parce que la doctrine militaire russe passe ouvertement par le contrôle de l'information. Et aujourd'hui, on pense aussi très fortement à la Chine qui assume cette stratégie. Il y a un rapport récent de l'IRSEM sur les opérations d'influence chinoise qui montre comment les grandes plateformes numériques chinoises, WeChat, TikTok, etc., participent de cette stratégie d'influence dans la collecte des données, dans la diffusion des informations. Je rappelle que WeChat, c'est le troisième réseau social le plus populaire, avec plus d'un milliard d'utilisateurs, plus de 50 milliards de messages envoyés chez nous, et de plus en plus, par des non-signes. Et donc, beaucoup de travaux ont montré que WeChat permet des formes de surveillance, de censure, que c'est un moyen de propagande, de désinformation, et que c'est une plateforme qui est utilisée par les autorités chinoises pour surveiller, intimider, diffuser des fausses nouvelles, des théories concrétistes. Il y a les enjeux électoraux, mais alors la pandémie a suscité son lot, l'OMS parlait d'infodémie. Donc, à telle enseigne qu'aujourd'hui, la nature, le niveau de désinformation sur ces plateformes sont similaires à celles qu'on peut observer sur Facebook, avec la survalorisation des propos très partisans, caricaturaux, qui vont exacerber la polarisation sociale. Et on pourrait développer aussi le cas de TikTok, qui avait même posé la même question de surveillance, de censure, mais dont l'algorithme a intégré les valeurs du Parti socialiste chinois dans son algorithme. Donc, on voit que la question de la plateforme non européenne se pose avec une grande acrité. Donc, il y a des questions de souveraineté, évidemment, dans la régulation de ces plateformes. Alors, les institutions européennes ont d'abord proposé des codes de conduite, des instruments d'autorégulation, mais il faut à l'évidence aller au-delà, légiférer. On a évoqué le Digital Service Act, même s'il sera largement question de ce texte aujourd'hui, je ne vais pas le retenir, mais il y a une très grande part de co-régulation. Donc, il y a une volonté du législateur, on l'a vu, européen aussi, de se saisir de ces sujets. Mais pour saisir juridiquement ces plateformes dans toutes les singularités, est-ce qu'il faut des nouveaux outils ? Où est-ce qu'on peut trouver dans les ressorts classiques du raisonnement juridique les moyens de les appréhender de façon satisfaisante ? Ça, c'est vraiment la prémisse de notre réflexion collective, partir de la singularité de cet objet pour ensuite envisager la cohérence de l'approche juridique. C'est pour ça que notre prémisse est celle de l'ipséité numérique des plateformes. Ce que je propose d'appeler l'ipséité numérique, c'est la singularité des plateformes dans ce qu'elle a d'irréductible. Au regard de cette ipséité numérique des plateformes et aussi du caractère ubiquitaire, on l'a dit, de leurs enjeux, la question de la cohérence, juridique, nous est apparue centrale. C'est ce qui va structurer notre réflexion. D'abord, identifier leur ipséité numérique, donc par l'analyse de la complexité de leur modèle économique, par la nécessité de repenser le droit face à cette réalité complexe. Ensuite, par une réflexion sur les catégories juridiques, comment on pense, comment on saisit juridiquement cet objet numérique, malgré son hétérogénéité, comment cet objet numérique bouleverse aussi les catégories préexistantes, ensuite par une réflexion sur les règles et les régimes juridiques, puisque comme les enjeux sont ubiquitaires, l'approche législative est nécessairement fragmentée. Il y a déjà une multiplicité de textes qui régissent ou ont vocation à régir dans un avenir proche cette activité. Il y a évidemment une question de cohérence qui se pose. Et enfin, fondamentale, la question de l'application effective de ces textes qui est en jeu. Et je vais laisser la parole à Jean-Cyrinelli pour développer ces enjeux. Merci, Brunessen. Je me permets à mon tour de vous saluer et de remercier tous les intervenants et l'Université Rennes. Donc, oui, je vais prendre le relais très rapidement sur la question de la mise en œuvre de l'effectivité des règles, parce que la cohérence dont parlait Brunessen, plus largement l'effectivité des nouvelles règles élaborées, va naturellement découler des procédés de mise en œuvre administrative. Et sur ce point, y a-t-il une rupture juridique, une rupture conceptuelle de la même ampleur que celle touchant la substance des règles ? Eh bien, c'est une interrogation. La question de la mise en œuvre est en tout cas naturellement fondamentale. Il y a un modèle européen, un modèle de droit administratif européen, sur lequel les États et la Commission peuvent s'appuyer pour penser la mise en œuvre des règles relativement aux plateformes. Donc, nouveauté, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sûr que les difficultés posées par la régulation des plateformes sont exacerbées. Donc, nouvelles, je ne sais pas. En tout cas, les difficultés sont présentes. Schématiquement, on peut estimer que l'exercice de la puissance publique est pris en étau. Et en étau entre des exigences potentiellement contraires, et cela à tous les stades de son intervention, ce qui rend évidemment l'exécution administrative complexe. Tous les stades est d'abord celui de la compétence, puisque si l'on veut voir les choses de manière schématique, nous sommes quand même, et il ne faut pas l'oublier, face à l'exercice d'un pouvoir classique de police, on dirait l'administrativiste interniste que je suis, une mission de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'État, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel. Ce qui, évidemment, fait penser à l'exercice unilatéral de cette compétence. Et évidemment, cette vision d'un exercice unilatéral de la puissance publique est incompatible avec le cadre dans lequel doit s'opérer la régulation des plateformes, un cadre qui est évidemment pluriel. Pluriel, d'une part, parce qu'il est européen, évidemment. La compétence de l'État doit être articulée avec celle des autres États membres. Et de ce point de vue-là, l'apparition formelle de la figure d'un coordinateur dans le projet de DSA, coordinateur, donc autorité compétente, montre bien l'imbrication des compétences administratives et l'exigence de coopération transfrontalière. Et tout cela révèle in fine la complexité du cadre administratif européen. Cadre administratif européen est, d'autre part, cadre administratif ouvert, puisque la régulation appelle l'appui des utilisateurs. Celle-ci est nécessaire, finalement, c'est une condition de la garantie des règles prévues par le droit de l'Union. On est donc ici face à une forme de Vangenenbloss 2.0. C'est la vigilance des utilisateurs qui permettra, le cas échéant, au cadre européen de surveillance, d'être effectu. Mais évidemment, la place laissée à ces utilisateurs interroge du point de vue de l'exercice de la puissance publique. Elle appelle certainement une logique de hiérarchisation, avec l'apparition du signaleur de confiance, qui appellera évidemment en retour une nouvelle intervention publique, peut-être dans des formes plus classiques, d'agrément, par exemple, mais qui montre bien qu'à tous les stades, l'autorité administrative devra intervenir. Cadre administratif ouvert parce que les utilisateurs sont un élément incontournable de la régulation, mais les opérateurs visés le sont également. Dès lors que la régulation des plateformes peut passer par des mécanismes de réponse graduée ou par des procédés d'autorégulation, le comportement des entreprises devient un élément incontournable de l'effectivité des règles. Ce qui, encore une fois, tranche avec la vision de l'exercice d'un pouvoir d'autorité de police. Donc, stade de la compétence pour agir, stade également au stade du pouvoir d'agir, puisqu'à nouveau, on a une certaine contradiction, avec d'un côté certainement le désir d'agir de l'État. Les fausses informations, la haine en ligne, ce sont évidemment des sujets sensibles, souvent posant des problèmes politiques, le cas échéant. Donc, sujets sensibles, publics, qui appellera peut-être de l'État le désir d'une intervention immédiate, efficace. Et évidemment, ce désir d'agir se heurte avec le cadre de coopération imposé par le droit européen. Fondamentalement, ce cadre de coopération, il implique la confiance mutuelle entre les différentes autorités nationales ou européennes. Il faut donc que l'État admette que la protection de son ordre juridique, de ses valeurs, puisse être assurée par le truchement d'une autre autorité européenne, le cas échéant. Or, s'agissant des plateformes, il peut exister des interrogations autour de cette confiance. De une part, les traditions juridiques, sociales, ne sont pas les mêmes entre les pays européens, a fortiori s'agissant de la liberté d'expression. Si l'on considère, comme en droit français, que la dignité de la personne humaine fonde finalement l'interdiction des discours de haine, peut-on alors estimer que ce principe de dignité fait l'objet d'un consensus au niveau européen. Certes, le principe existe dans la jurisprudence de la Cour de justice, comme le montre l'affaire Omega. Pour autant, y a-t-il un standard européen homogène qui permettrait une application cohérente des règles ? Ce n'est pas certain. En tout état de cause, lorsque l'on constate les crispations dans le domaine de la conservation des données, dans le cadre de la problématique de la surveillance de masse, on constate que dès lors qu'il n'existe pas de consensus politique ou social au niveau européen, la traduction juridique des exigences européennes devient plus délicate. Les traditions divergent, mais également les intérêts divergent, car évidemment, des intérêts économiques peuvent interférer lorsqu'ils sont liés à la problématique de l'établissement des plateformes dans les États membres. Cela peut affecter l'exécution par les États de leurs obligations européennes. Finalement, dans ce cadre européen, il me semble que la question de la gestion de la carence de l'action devient essentielle. Il faut pouvoir penser et mettre en œuvre la gestion de l'inertie, du manque de réactivité. Évidemment, l'intervention subsidiaire de la Commission européenne peut être un remède. Dans des cas exceptionnels, l'exécution directe peut être une garantie de l'effectivité d'action et pallier l'inertie d'un État. L'intervention exceptionnelle d'une autorité nationale peut être également envisagée en cas d'inertie, finalement, de l'autorité nationale normalement compétente. Ce sont des moyens de surmonter les difficultés d'exécution des règles européennes, mais évidemment, cela implique, en retour, du temps, des procédures, bref, de l'insécurité juridique et des risques d'efficacité administrative. En tout cas, cela oblige à un arbitrage, une conciliation entre le respect du cadre administratif européen et la nécessité d'une effectivité de l'action. Et cet arbitrage n'est pas aisé. La Cour de justice y est essayée dans le domaine de la protection des données par sa décision Facebook de juin dernier, mais sa prudence montre la sensibilité de la question. Pour finir, compétence, pouvoir, mais également tout simplement capacité d'agir. Je finirai là-dessus. Vous avez ici, mais ce n'est pas propre peut-être au secteur, la difficulté à concilier d'un côté la formalisation croissante exigée pour l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de sanction qui porte atteinte aux libertés fondamentales, impartialité contradictoire. Formalisation renforcée par le contexte d'enquête transcontalière. Bref, les progrès du droit entraînent une dilution de la puissance publique, une dilution dans le formalisme juridique, qui n'est pas problématique en soi, évidemment, mais qui interroge s'agissant des plateformes. Puisque nous sommes bien sûr dans un domaine où la rapidité est la clé de l'effectivité de l'intervention publique. Un domaine où il s'agit moins de punir un comportement que de mettre fin le plus rapidement possible à ses effets. Et donc, ce compromis entre effectivité et formalisme, protecteur des libertés, rend la recherche de la bonne procédure délicate. D'autant plus délicate que se pose également la question de l'intervention du juge dans ce schéma. Et là, à nouveau, l'équilibre est délicat. Car en matière de contrôle des contenus, l'intervention du juge est nécessaire en droit interne et prévue également en droit européen. L'autorité administrative ne peut disposer d'une plénitude de compétences, compte tenu notamment de la nature des libertés fondamentales à cause et de la liberté de communication en particulier. Mais se pose alors comment va être organisée cette intervention du juge en droit européen et droit français, en l'occurrence. Cela pose la question du problème du moment de cette intervention et de ses formes. Car si le droit de l'union prévoit l'intervention de l'autorité judiciaire, par exemple dans le site des SA, c'est donc sans doute que cette intervention devra se faire dans le respect du principe européen du droit au recours juridictionnel effectué. Or, il faudra évidemment articuler cette exigence européenne avec la nature, les conditions de cette intervention du juge, sans doute en référé pour permettre une certaine rapidité. Or, on le sait, en droit français, le référé peut impliquer l'adaptation des exigences formalismes et notamment de la contradiction, comme le montre par exemple l'article 5 du Code de justice administrative. Donc, résoudre évidemment toutes ces contradictions, permettre l'effectivité du cadre européen, c'est bien l'enjeu posé par les nouvelles règles européennes en la matière. Et je suis sûr que les brillants intervenants spécialistes de ces questions pourront nous éclairer. Voilà, je vous remercie et je vais peut-être immédiatement donner la parole, si Brunessen en est d'accord, à Alain pour parler de l'appréhension empirique. Merci. 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 Merci.